Bonjour, je suis Seb Joncou. Voici ma nouvelle histoire, Au-delà, ciel et enfer, une aventure en 6 épisodes. Au-delà, ciel et enfer, saison 1, épisode 6. There is no place like hell. Gisant au sol, la noire sculpture de Rodin est intacte. Des personnages, plus de 200, illustrent toute l'œuvre du sculpteur et forment un portail sombre et mystérieux. Et maintenant ? Et maintenant, on va voir si elle fonctionne. Gloire se redresse et frappe trois fois des mains. Ses ailes d'ange et son auréole apparaissent, dans une lumière superbe. Elle pointe la porte des enfers du doigt. La porte s'illumine et s'ouvre. Paul et Gloire sautent dans l'ouverture et quittent la terre. Bienvenue en enfer, madame. Ce que les gens appellent la porte Saint-Denis est une sorte de structure cyclopéenne noire qui enjambe la rue. Ce quartier de l'enfer n'est pas le plus misérable et de loin, même si l'impression générale fait froid dans le dos. Un damné fait la manche, mais les gens l'ignorent. Une buvette a installé des tables branlantes et des tabourets entre les piles de la porte. Quelques habitués boivent de la bière locale, trouble et amère. Soudain, Paul et Gloire apparaissent sous l'arche. Ils chutent d'au moins deux mètres de haut au milieu du café dans un grand chambardement de tables renversées. On est passé. Ça a marché. Puis vaut un coup. Le patron redresse les tables et les accueille froidement. Vous ne pouvez pas faire gaffe, non ? Nous sommes désolés. Si vous êtes bourré, je ne vous sers pas. On te dit que c'est bon, alors ne nous prends pas la tête. Paul s'approche du patron. Il le domine d'une tête. Ce qui améliore l'attitude du barman. Deux bières. S'il vous plaît, monsieur. Boit en silence. Du moins, Gloire boit en silence car Paul ne touche pas à sa bière. Elle n'est pas bonne. D'habitude, tu ne fais pas le difficile. Ce n'est pas ça. Mais en fait, je n'ai pas envie de boire. L'odeur. L'odeur me débecte. Donc, Dieu est mort. Je n'ai jamais été croyant, mais là, je dois dire que c'est dur à avaler. Elle était là, si grande, si belle, allongée dans cette usine. Moi, j'ai vu un homme, mais peut-être que chacun voit ce qu'il veut. Dieu est mort et les méchants utilisent son corps pour fabriquer du divin. Quel monde de merde. Il n'y a aucun recours, personne à qui demander justice. Oui. Omega Max est le seul système en place. Je ne vois pas bien ce que l'on peut faire de plus. D'ailleurs, nous n'avons aucune preuve. Juste des suppositions. Jamais, on réussira à entrer à nouveau dans les entrepôts de l'hôtel Marmont. Mais pourquoi utilise-t-il le corps de Dieu pour fabriquer le divin ? Telle est la question. Je suis certaine que ce secret est la clé de notre monde. Paul, je sais que tu m'avais donné trois jours de plus. Ils se sont écoulés. Je comprendrais si tu décidais de raccrocher... Mais il faudrait que je sois malade pour arrêter là. Moi aussi, j'ai envie de comprendre et... Et ? Et peut-être... Peut-être que... Peut-être que Dieu, il n'est pas mort. Peut-être qu'on peut l'aider. Ok. On continue. Mais par où prendre les choses ? Il y a bien cette nana quand on était dans le bureau de l'usine. Oui. Celle qui a appelé. Le mec de la secu était dans ses petits souliers. Oui, madame. Et respect, madame. Madame, madame. Madame... Champion. Madame, champion. Bien joué, champion. Trouvons cette connasse. Elle bosse à Omega Max. Ça, c'est certain. Il suffit que je me connecte à l'organigramme. J'y ai accès en tant qu'actionnaire. Elle sort son iPhone et commence à pianoter. Paul la regarde faire en silence. Elle est belle et concentrée. Son port altier est emprunt d'une grande gravité. Il balaie du regard les environs et se prend à rêver qu'ils sont attablés à une terrasse du Paris d'avant, qu'il fait beau et que la vie est belle. Eureka. Quoi ? Ingrid Champion. Senior Vice President, Innovation Disruptive. Bien joué. Elle est où ? Lagos, au siège. Putain. Ça, c'était une tuile. Comment y aller ? Pas en pousse-pousse. Je n'ai pas quitté Paris depuis... Depuis la conquête. Au paradis, les voyages sont possibles. Ils sont même appréciés et courants. Nous allons prendre le jet familial. Paul est confortablement enfoncé dans un superbe fauteuil de cuir pleine peau blanc. Il fait face à Gloire qui sommeille. Impossible pour Paul de dormir. Voler est trop intense pour lui. Paul n'a pas oublié ses missions et les porter pendant la guerre. Dans ce jet ultra-moderne à l'intérieur immaculé, il commence à mesurer à quel point le paradis est différent des enfers. Là-bas, au mieux en pousse-pousse, ici, en Falcon autonome. Par le hublot, Paul devine des contrées du paradis qu'il ignore. Le tableau qui sert d'identité visuelle au spot de Megamax, le jardin des délices de Jérôme Bosch, est une bonne représentation de ces paysages. Bien sûr, dans ses publicités, la partie droite du tableau n'est jamais montrée. L'enfer et ses réfugiés, personne n'a envie de les voir. La gossette en approche, je commence la phase d'atterrissage. Veuillez boucler vos ceintures et remontez vos sièges. Paul ouvre les yeux, réveillé par l'annonce de l'avion. Good morning sunshine. Je croyais que tu ne dormais pas en avion. Bah là, en jet privé, c'est plus facile, il faut croire. Le jet s'incline et décélère. Vous aurez une très belle vue sur la gosse si vous regardez par les bublots de droite. Paul et Gloire se penchent et découvrent la mégapalle. Gratte-ciel aux formes complexes, parcs immenses, réseaux de transports ultra-modérés. La gosse a tout de la capitale du paradis qu'elle est. Wakanda forever. L'utopie africaine réalisée. Mais Omega Max la possède. Ici comme ailleurs, pas de démocratie, juste le paradis. Votre vol est-il agréable, madame de la Rochelle ? J'espère avoir à nouveau le plaisir de voler avec vous. Merci avion. Je ne sais pas quand nous rentrerons, tiens-toi prêt. Bien madame. J'ai pris la liberté de vous appeler à la voiture. Une superbe limousine Rivian les attend au pied du Falcon. Gloire et Paul y prennent place. Voiture ? Nous allons au 1 Tafawa-Balewa Square, à l'espace d'accueil des visiteurs. Nous arriverons à Omega Park dans 47 minutes. Le trafic est fluide. Souhaitez-vous écouter de la musique pendant le trajet ? Oui, joue ma playlist préférée. Gloire sort un bout de papier de son sac et écrit quelques mots dessus. Puis elle le montre à Paul. Il peut y lire. Par du principe que nous sommes écoutés en permanence, alors jouent les touristes joyeux. Quelle joie d'aller à Omega Park, il y a tellement longtemps que je rêve d'y aller. La limousine trace sa route entre les autres véhicules. Ici, tous sont autonomes et en harmonie les uns avec les autres dans une danse souple et organique. La ville se révèle, concrétisation de toutes les visions les plus innovantes d'urbanisme. Tous les habitats sont éco-efficaces. La ville est verte, chaque espace libre abrite un arbre ou des fleurs. L'air est pur. A Lagos, il n'y a aucune pollution. Des animaux, là ! Regarde ! Dans un grand parc, des familles se promènent en compagnie de girafes, de zèbres et de lions. Je ne t'en avais jamais vu. Ils étaient tous morts de mon temps. Oui, c'est une splendeur. Paris passe pour une ville de province. Ah voilà, nous arrivons. Un immense bâtiment aux dimensions difficilement impréhendables apparaît. Sa forme prismatique laisse la lumière la traverser et la diffracte. Fuck ! C'est sublime ! Oui, un diamant de 1001 mètres de haut, taillé en émeraudes. Totalement transparent. Je ne comprends toujours pas comment il est possible de voir à travers sans voir les étages de bureau à l'intérieur. La voiture autonome roule encore pendant cinq bonnes minutes avant de s'arrêter au pied de l'édifice surhumain. Un arc-en-ciel immense jaillit du cœur du bâtiment et colore tous les environs de ces teintes irréelles. Les deux parisiens descendent de voiture, les yeux levés vers le joyau géant. Merci voiture, tu peux partir. Ce fut un plaisir de vous servir. A bientôt, j'espère. Un flux constant de touristes converge vers l'espace d'accueil des visiteurs. Cette foule est enjouée et bigarrée. On y entend toutes les langues. Les gens sont beaux et superbement habillés. Une impression de bonheur remplit l'atmosphère. Paul et Gloire les suivent. Ils pénètrent dans le centre qui est nimbé d'une lumière cristalline. La muséographie est formidable. Chaque détail est soigné et parfait. Ici et là, les hologrammes interagissent avec les visiteurs. Viens, allons voir celui-là, il a l'air sympa. Gloire se plante devant un hologramme d'un homme d'âge moyen, habillé comme dans les années 2020. Bonjour et bienvenue au Megapark. Avez-vous fait bon voyage ? Oui, très bien, merci. Cette semaine, nous fêtons la nature et la générosité. Souhaitez-vous que je vous présente nos programmes de retour à la biodiversité ? Je suis plus intéressée par votre R&D. Quelles sont vos innovations ? Qui sont les leaders de l'innovation chez vous ? L'hologramme commence alors à débiter du bullshit marketing en vêtant voilà pendant 10 minutes. Quand ? L'innovation est plus un état d'esprit qu'un processus pour Omega Max. L'agilité est au cœur de notre organisation. Notre maître mot, c'est celui qui fait et qui décide. Ingrid Champion, notre nouvelle SVP, dirige notre division ID. ID pour innovation disruptive. Si vous êtes toujours à la gosse de main, nous vous invitons à assister à la remise du prix Omega Max de la responsabilité sociale et sociétale la plus innovante. Mme Ingrid Champion remettra le prix à Hildegard Ransom, jeune inventeur de génie qui nous vient directement des enfers. Souhaitez-vous des invitations ? Oui. 2. Paul et Gloire sont au Georges Lagos Hotel, à un superbe palace six étoiles. Ils sont installés dans le salon de leur suite. Ils ont mis de la musique à fond. Gloire s'approche et se penche lentement vers Paul. Elle effleure son oreille de ses lèvres. Paul sent son cœur bondir quand Gloire l'approche. Il comprend qu'en fait, elle souhaite seulement éviter les oreilles indiscrètes. Elle lui murmure. On sait qu'elle sera demain à 21h à l'Opéra Universel de Lagos. Il suffit de l'intercepter. Pas si facile que ça si on ne sait pas d'où elle vient. Il est difficile de rester discret si tout est fliqué. Alors il faut être dans les coulisses de l'Opéra. J'ai peut-être une idée. Paul est en smoking. Il en jette carrément. Gloire, quant à elle, porte une robe du soir-ci des rentes. Ils ont dévalisé la boutique Ambrinoisani qui se trouve à deux pas de l'hôtel sur l'avenue du Luxe, comme les gens de Lagos l'appellent. Ils sont dans la Green Room d'un événement organisé par Omega Max. Le bâtiment de l'Opéra est superbe. Il est très clairement inspiré de l'Opéra Garnier mais en plus magnifique encore. Le directeur de cabinet d'Inglin Champion nous approche. Madame de Maison Rouge, bienvenue. Elle vous attend. Mais je vous en supplie, elle monte sur scène dans quelques minutes alors faites vite s'il vous plaît. Suivez-moi, je vous prie. Madame Champion, voici vos invités surprises. Bonjour et bienvenue. Je suis si contente que vous soyez là. Ah, j'adore Paris. Quelle bonne idée vous avez eue. Enchantée, voici mon mari Henri. Nous nous sommes dit, et si nous lui offrions une bourse pour venir à Paris ? Ce gamin le mérite bien. Mon mari et moi-même sommes très proches de ces gens-là. Nous sommes très impliqués en enfer. Nous faisons beaucoup de bénévole. Ils sont maintenant seuls avec la cadre exécutive d'Omega Max. Elle est grande et mince, la trentaine, elle en impose. Les voyages forment la jeunesse. Paul se jette sur elle et l'immobilise d'une clé de bras. D'une main, il la baillonne. La ferme. Gloire sort son poignard. Elle appuie sur le bouton du cran d'arrêt et la lame d'un masquinier se déploie. Paul a un flash et se souvient de Gloire poignardant ce trafiquant quelques jours plus tôt. Que de chemin parcouru depuis. Elle se colle à Ingrid et caresse lentement son visage du plat de sa lame. Écoute ma chérie, je vais te poser des questions. Si tu réponds bien gentiment et poliment, je ne te crèverai pas les yeux. Ingrid se débat. Elle est paniquée. Gloire la pique de la pointe du couteau dans la cuisse, très lentement. A quoi sert le divin ? Tu vois, la question est simple. Gloire lui met la lame sous l'œil droit et commence à piquer. Paul libère la bouche de la prisonnière. Elle va parler. Mais vous êtes dingue ! A l'aide ! Gloire lui donne un coup de poing dans le ventre. Parle ! Ou je te fais encore plus mal. Mais nous sommes les gentils ! Nous sommes les gentils ! Dieu est mort et l'au-delà ne peut pas exister sans lui. Le divin sert à faire exister l'au-delà. Ceux qu'il consomme maintiennent cette réalité en vie. Sans divin, pas d'au-delà. Paul est ébranlé par cette révélation. Sans s'en rendre compte, il desserre sa prise. Ingrid le frappe du coude et bouscule gloire. Vous allez me le payer ! Elle sort d'une poche une petite boîte métallique étrange. Elle presse un bouton sur son couvercle et la jette par terre aux pieds de Gloire et Paul. Un démon en sort tel un génie de sa lampe. Il fait bien deux mètres et demi de haut. Couvert de cicatrices, il est humanoïde. A chacune de ses mains, des griffes acérées lui disent. Il porte au cou un dispositif électronique mystérieux. Il frappe Paul en plein thorax. Paul vole à travers la pièce et s'écrase contre une statue. Stop ! Elle frappe trois fois dans ses mains. Ses ailes et son auréole apparaissent. Gloire sait ce qu'est un démon et les démons ne portent pas de collier électronique. Elle lève sa main droite tel un glaive et frappe le collier. Il explose et tombe du cou du démon. Il s'effondre en se tenant la tête. Le démon se redresse et bondit en direction d'Ingrid Champion qui s'approche de la sortie. Il la saisit de ses griffes terrifiantes et la déchire en deux. Le sang de la vice-présidente éclabousse la loge. Wow ! Wow ! Calmons-nous ! Nous ne vous voulons aucun mal. Parlons. Paul se relève. Il n'a visiblement rien de cassé. Il trébuche jusqu'à la porte et la barricade avec des meubles. Ils seront là dans un instant. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous m'avez libéré. Le démon claque des doigts. Une ouverture magique rougeoyante apparaît. Au-delà, ce qui ressemble à l'enfer, les irradies de sa chaleur. Je suis démon en fer, je vous l'invite. Ceci conclut notre première saison. Soyez patient et bientôt, vous retrouverez Gloire et Paul dans de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501